Il y a quelques mois à peine, je vous faisais découvrir une nouvelle salle de réception dans le port de Montréal, la Jetée Alexandra. Ce soir, elle accueille son premier bal d'envergure, celui de la Fondation Sainte-Justine. C'est le bal des grands pour les petits. Beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. Une maudite belle soirée, les filles! Tu es parrain pour la quatrième année consécutive. Pourquoi c'est un no-brainer pour toi à chaque année de revenir et de reparticiper au bal de Sainte-Justine? Je participais au bal de Sainte-Justine comme invité pendant plusieurs années. Éventuellement, l'opportunité s'est présentée de devenir parrain de l'événement. Ça me touche vraiment. C'est concret pour moi maintenant, mon implication avec Sainte-Justine. Et considérant aussi le travail colossal que les bénévoles, le comité, les partenaires... Écoute, c'est hallucinant. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de continuer. Le travail que je fais au sein de la Fondation, et pour le bal, c'est la pointe du iceberg. Ce soir, on a établi un nouveau record de 293 000 $ qui va... Félicitations! Net! ...qui va directement à la Fondation. Est-ce que c'est ta première fois au bal de Sainte-Justine? Oui! Oui, je suis super contente d'être ici. Comment tu trouves la salle? Parce que peut-être que je ne le sais pas, mais la JT Alexandra, c'est une toute nouvelle salle de réception. C'est grandiose! Mais c'est pour ça que ça ne me disait rien! Mais pour vrai, c'est magnifique! C'est la place parfaite pour ça! Très belle cause ce soir! On souligne la beauté, la naïveté, la candeur des enfants. On sait tous, avec ton rôle de Fanny dans Figueuse, que tu es rendue la porte-étendard ou du moins une leader pour les jeunes. Tu profites de ta voix pour soutenir les causes comme celle-ci. Oui, vraiment, puis ça me touche tellement d'être devenue un peu cette inspiration-là pour les jeunes, je peux dire ça comme ça, parce que Figueuse a été écoutée par les jeunes, donc on est tellement contents d'avoir réussi à toucher cette génération-là. C'est tellement venu me toucher cette cause que j'essaie de m'investir maintenant. Tu les réorientes, tu les diriges vers d'autres ressources, ces jeunes-là. C'est ça, vers enfants-retours, vers tels jeunes. Mais en même temps, je trouve ça beau qu'ils se confient à Fanny, parce que ce n'est pas à moi qu'ils se confient, c'est à Fanny. Ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans mon personnage, puis c'est la plus belle chose. Tu fais un excellent boulot, tu es un vent vraiment rafraîchissant. Je veux dire que mes lundis ne sont vraiment plus pareils sans toi. Moi, je suis comme Gargeville, j'allais lundi, puis à chaque fois que je me levais, je me disais « Qu'est-ce qui me tient en vie, c'est Figueuse de TVA, 21h », puis je m'avais enlevé ça. Je ne veux pas t'interrompre avec Mademoiselle, là, ça va? C'est la productrice qui vient dans la paix-show, le meilleur show en ville. D'ailleurs, j'attends toujours mon invitation. Bien, écoute, l'invitation a été envoyée. Je pense que c'est tombé dans tes indésirables. Ok, pour de vrai, les gens ne savent pas, mais cet homme est merveilleux. Merveilleux. M-E-R-V-E-U. Puis, pour de vrai, à chaque fois que je viens dans un événement comme ça, j'attends qu'il vienne me voir. La journée qu'il ne viendra plus me voir, ça veut dire que je suis un has-been, puis que je fais un show à ma TV urbale. Allô, j'ai-tu temps? Allez, je t'aime, je t'aime. Kevin, première année à titre d'ambassadeur, comment on se sent? Il faut venir ici et encourager les gens à embarquer dans le projet. Si je peux faire ce petit truc-là dans ma vie, je suis content de le faire. C'est tout à ton honneur, vraiment. Je veux dire, toi, Andy, ton alcolyte, je pense qu'il vous avait le cœur sur la main. Non, 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 non. On ne parle pas d'Andy, mais il est prêt soir ici, OK? Parce que Andy est arrivé, puis je lui avais dit que j'allais arriver en retard. Et depuis que je suis arrivé en retard, il n'est pas venu me dire allô. Comment il n'est pas venu me dire bonjour à moi? C'est un chicane. On n'est pas en chicane, on est en break. On va se parler quand, genre, les deux, on va être prêts. Ce soir, vous êtes associé, vous êtes le plus grand partenaire du Bas Sainte-Justine. Comment est venue l'idée, comment ça a germé, tout ça? Écoute, l'ambassadeur principal, François Randaise, c'est un ami. On est allés à l'école ensemble. On a commencé petit au départ. Et à chaque année, l'organisation est tellement exceptionnelle. Le bal, il est parfait. À chaque année, on a augmenté la contribution. Et cette année, on a fini par être le commanditaire principal. On a battu le record qui était fixé de 280 000 $. Félicitations. Et qu'est-ce que vous pensez sur cette nouvelle salle de réception de la JT Alexandra? La salle est magnifique. C'est très réussi. On trouve que le comité a vraiment réussi à captiver l'ampleur de cette salle. Les vues, la lumière, c'est vraiment spectaculaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, la JT Alexandra, c'est l'arrivée des bateaux de croisière de Montréal. C'est la nouvelle JT. Donc, le volet international, le lien avec Ingonnebalkers pour nous, c'est de la magie. J'adore ce que tu portes sur tout ça. C'est rendu de la mode, je pense, d'avoir des nœuds papillons surdimensionnés. Bien, merci, parce que je représente une compagnie qui s'appelle Fénézias. Ça fait 120 ans qu'il existe, donc je suis l'ambassadeur au Québec. Est-ce que tu es aimé avec Francisco Randaise, lui, c'est Sartorialto. Y a-t-il une compétition amicale? Vraiment pas. Francisco, je connais bien l'envoi, il y a 15 ans aussi, quand il était mannequin pour Jean-Paul Gauthier. Toi-même, t'as une gueule de mannequin, hein? Ouais, un petit peu. Normalement, on dit merci. C'est-tu ta première édition au Balle de Sainte-Justine? C'est ma quatrième édition. J'adore venir au Balle de Sainte-Justine, mais maintenant, c'est mon devoir, la vie est belle avec moi. C'est le minimum pour moi de pouvoir donner, parce qu'il est là, le beau gosse, là, bien ici. En parlant du loup. Ah, vous êtes là. Le méchant grand loup, c'est lui. Non, mais je suis bien, je... Mais en parlant que c'est une carte de mode, comme tu l'as dit. Non, mais lui, eh, mon Dieu. Ouais, non, c'est pas bon. Là, il ne peut pas arriver, je fais, ah, il est là, lui. Ils sont très bien à le Balle de Sainte-Justine. On commence ici avec la traditionnelle question de qui vous habille. Hé, moi, c'est autre. Ben oui, nous autres même. Juste bon goût. Ben, c'est du vintage, puis c'est du reticlage. On avait envie de ne pas acheter de robe ce soir et d'être créative. Avec tes smoky eyes, c'est vraiment une femme fatale. Tu vois que tu serais peut-être même la vilaine. C'est-tu chien, ça? Hé, j'aimerais, c'est mon rêve de jouer la vilaine. J'ai l'air trop fine pour ça, je pense. La fille méchante pour une fois, maudit. Noémie, c'est assez ironique parce que, en fait, je commente les épisodes de Jérémy, pour ceux qui le savent, puis t'as un coup de cœur pour moi. Le rayon du soleil qui vient dans un moment où la maladie frappe, malheureusement. Ce soir, on est là justement pour la santé des enfants. Ça te tient à cœur ce soir? Ah, mais complètement, tu sais. Les enfants, c'est la relève. La base, c'est qu'ils soient en santé, puis la vie, c'est tellement beau, c'est tellement délicieux qu'on leur souhaite être en santé pour pouvoir en profiter. Fait que, ouais, je suis contente d'être là pour ça. Ce soir, oui, on est là pour festoyer, mais on est surtout là pour une très bonne cause, une cause qui tient particulièrement à cœur. Surtout cette année, j'essaie d'avoir un enfant. C'est très public en ce moment. Puis, tu sais, quand t'as un enfant malade ou quand t'essayes d'avoir un enfant, you don't care what language the hospital is, right? Tu veux aller où est-ce que les meilleurs médecins. Sainte-Chicine est tellement un bel hôpital à avoir dans notre ville. Fait que c'est un honneur pour moi de pouvoir être un ambassadeur, de pouvoir être ici ce soir, puis de ramasser des fonds de la soirée. Et ton article sur ton blog, qui s'appelle Single Mom by Choice, a créé énormément de réactions, beaucoup plus positives que négatives. J'avais tellement peur, je m'attendais à ce que les gens soient négatifs. J'ai eu deux commentaires négatifs, 8000 commentaires positifs. Ça va être beau, là. Ça va être beau. Je suis tellement serré, là. Je vais avoir un trou ici, à ce moment. Est-ce que je suis content que tu sois là ce soir? Moi, je suis content que tu sois là à mon party. C'est ton party parce que vraiment, c'est ta deuxième année en tant qu'ambassadeur. Incontournable pour toi. 100 %. Il faut dire, j'ai toujours de la difficulté à m'ouvrir sur ce sujet-là, mais j'ai une petite soeur de 19 ans qui s'appelle Tammy, qui est atteinte de fibrose christique. Elle vit comme une fille de 19 ans normale. C'est un peu traître parce que c'est une maladie qui est un peu invisible. Elle vit sa vie. À la différence, moi, je ne m'en rendrai pas compte. Il n'y a pas de signes, là. Exactement. Et pour moi, c'est important de m'impliquer. Deuxième année comme ambassadeur. Regarde, il y a plein de gens. Tout ça, c'est pour la recherche. On amasse des dons. Donc, génial. Puis, en plus, c'est le fun parce que dans une ambiance festive, écoute, regarde, on peut te voir toi. Wow! Non, non. D'habitude, c'est Kevin Rappé. Je vais me dérouler mes entrevues. Wow! Lui, c'est Monsieur Wow. Wow! Il a un mot. C'est Wow! Votre prénom? Wow! Ha, ha, ha!